Bon l'équipe, j'espère vraiment que ce qui va se présenter à Cécile en vigie, à savoir l'énigme du perforat, vous permettra de récupérer au moins une première clé. Cécile, viens donc rejoindre notre perforat. Je suis passée, on va te faire torturer les ménages. Les ménages et pendant ce temps-là, nous on va l'apporter. Dites-moi perforat, je ne veux pas être désagréable, mais très sincèrement, depuis un moment, je voulais vous le dire. Qu'est-ce que c'est que cette déchetterie ? Votre vigie est devenue une déchetterie. Olivier, c'est un secret. Depuis déjà quelques temps, je collectionne les objets personnels des célébrités. Alors ? Ça commence à être d'une valeur inestimable. Tout ce que vous voyez ici ne touche à rien. Ce n'est par exemple un poil de moustache d'Albert Einstein. C'est pas vrai. Merveille entre les merveilles. Écoutez, mais quelle belle pièce. Alors là, clou du clou, une croûte de pain Napoléon à Saint-Hélène. Mais regarde, perforat, mais c'est inestimable. Ouais, attention, attention, voilà, ouais, voilà. Ah, attendez, parce que vous avez fait tomber quelque chose, là, qui m'a l'air tout aussi inestimable. Ah, dites-moi, je me demande bien à qui devaient appartenir ces petits bouts de réglisse. Ça, c'est Pablo, ça. Pablo ? Pablo ? Pablo, Pablo, bah oui, Picasso. Mais non, mon conchon d'Inde ! Enfin, je suis désolé, mais il a un petit peu constipé en ce moment. Et je pensais avoir passé le balai, je suis vraiment désolé. Je vous en prie. Pablo, il est où, lui ? Dites-moi, perforat, vous n'auriez pas éventuellement un mouchoir du perforat dans votre musée ? Non, mais par contre, un vieux mouchoir de la boule, je dois pouvoir vous trouver ça. Mais c'est ira. Vous savez quoi, en fait, ça va aller. Très bien, parfait. Merci, perforat. Bon, alors, je vais pas laisser ça comme ça, enfin. Mais si un candidat montait, hein ? Bon, alors, Pablo ? Pablo ? Ah, j'entends du bruit. C'est peut-être Pablo qui monte. Pablo ? On va toujours prendre une clé, on sait jamais. Pablo adore les clés. Bien, alors, mon petit Pablo ? Oh ! Et bonjour ! Bonjour, c'est pas mon cochon d'Inde ? Oh, mais j'ai bien beau change. C'est Cécile, n'est-ce pas ? C'est Cécile. Quel sourire ravissant vous avez eu. D'un seul coup, la vigie, c'est lui, c'est clair. Bon, ben, je vais vous garder quelques temps, il me semble, hein ? Oui, oui, oui. Parce que là, le temps est un peu gris. Combien du soleil, quand on en a un petit peu les écartistes entre le monde ? Oui, ben, tu te souviens. Écoutez, j'aimerais bien vous faire plaisir, mais il va falloir sacrifier au rituel de la vigie, c'est-à-dire une bonne réponse contre une clé. On est prêts ? Oui. Écoutez bien. On le fait souvent à regret. Certaines femmes en font leur métier. À deux, le sien, on peut le monter pour mieux le mettre en scène. Après, qui est-il ? Je répète, le temps est parti. On le fait souvent à regret. Certaines femmes en font leur métier. À deux, le sien, on peut le monter pour mieux le mettre en scène. Après, qui est-il ? Tout ce qui me vient n'est pas juste. C'est souvent comme ça dans la vie aussi. Je sais. Il ne faut que je fasse ce que je dis. Ah, c'est loup. Oh là là là, ça passe trop vite. Par solidarité pour mes camarades, ils n'en ont pas eu encore une seule. Oui, mais ça ne fait que commencer. C'est pour ça ? Alors, je vous donne la bonne réponse. C'était le ménage. Mais oui, on fait rarement le ménage avec plaisir, sauf peut-être vous, je ne sais pas. Femme de ménage est un métier. Et puis à deux, on peut monter en ménage et puis faire des scènes de ménage. Bon, bah, écoutez, là on ne va pas faire de scènes de ménage avec vos camarades, j'espère. Allez. Non. Non, non. On s'entend bien pour la scènes. On se reprend, on se ressaisit. Merci. Et la clé au placard. Voilà, merci. Ça fait plaisir. Et trop de ménage, c'est du surménage, non ? Sous-titrage ST' 501